Salut à tous ! Oui, je porte la même tenue que les deux vidéos précédentes, mais c'est normal, je fais mes vidéos à la chaîne. Voilà, on va régler ce problème, je suis quelqu'un de propre, c'est juste que j'ai tourné la même journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour le point BD numéro 4. Il y a un petit moment, j'avais envie de relire les bandes dessinées de mon enfance, et j'ai décidé de commencer par une saga que très peu de gens autour de moi connaissent, et pourtant, moi, elle a bercé mon enfance. Il s'agit de la saga Réti, fils du Nil. C'est écrit par Isabelle Detain et Mazan, je sais pas trop comment prononcer, je suis désolée, et c'est aux éditions Delcourt. Quand j'étais enfant, j'adorais l'Egypte ancienne, j'étais vraiment fan, j'adorais la culture et surtout leurs croyances et leurs dieux que je trouvais vraiment hyper badass. Et je me souviens très bien que petite, quand j'ai trouvé cette bande dessinée à la médiathèque, comment vous dire que je l'ai lue plusieurs fois, je me rappelle très bien d'avoir emprunté cette BD encore et encore et encore. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant que je suis adulte ? Est-ce que cette BD est toujours aussi incroyable ? Eh bien, il n'y a que 4 tomes, le maximum des tomes fait 34 pages, donc j'aurais pas énormément de choses à vous dire, je pense que cette vidéo va être plutôt courte, mais je vais quand même vous expliquer ce qu'est Réti, fils de Nil. Bon déjà, on va commencer par parler des dessins, et moi j'adore les couleurs qui sont utilisées, qui sont très chaudes, qui vont parfaitement avec l'image qu'on a tous de l'Egypte. Et c'est logique puisque la majorité des aventures de Réti se passent soit dans un désert, soit dans des tombeaux. Donc c'est quand même des couleurs qui doivent être assez chaudes, ça colle parfaitement, c'est logique. Il est assez drôle de voir que dans les dessins, les personnages ne sont pas énormément détaillés. Par contre, tout l'univers autour, que ce soit les décors, que ce soit la nature, tout ça, ça va être extrêmement travaillé. Surtout les dieux, les dieux sont très très bien faits, mais je trouve que nos deux héros, qui sont Réti et Maït, écoutez, ils sont très simples, très simples à faire. On n'est pas sur les personnages les plus détaillés du monde, mais en même temps, l'univers dans lequel ils sont est tellement incroyable que je pense qu'il fallait vraiment travailler sur les décors pour qu'on ressente l'ambiance de Réti Fils-Vénile. On a l'impression qu'on se concentre plus sur l'univers culturel que sur nos petits héros. Pourquoi pas ? C'est un choix. Quand j'étais enfant, j'avais l'impression que l'histoire durait des heures, mais vraiment des heures. Là, j'ai dû lire tous les tomes en une journée. C'est-à-dire que 32 à 34 pages, ça vous dure, allez, 40 minutes, grand max. Le temps affilé à une vitesse éclair, incroyable. Mais en même temps, c'est logique parce que c'est une bande dessinée qui est destinée aux enfants et par conséquent, l'attention des enfants est quand même beaucoup plus courte que l'attention des adultes, logiquement. Donc c'est normal que la BD soit petite. Alors autant vous dire que pour un adulte, c'est vitesse grand V, c'est-à-dire que là, t'as pas le temps de voir l'aventure passer. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire et on va se concentrer principalement sur le tome 1 parce que, évidemment, je ne vais pas vous spoiler les trois autres tomes, mais je vais quand même vous en parler un peu au niveau des thèmes. En essayant de rattraper leur chat, Hréti et Maït se retrouvent dans le monde des dieux. En fait, l'univers est exactement le même que le leur, à l'exception qu'il n'y a aucune trace des hommes, ni même de leur construction ou de leurs inventions. Le seul truc des hommes qu'il y a, c'est les offrandes. Parce que c'est logique, c'est censé être à destination des dieux, donc c'est logique que les dieux les reçoivent. Avec le chat, ils sont chargés d'une mission, prévenir Sekhmet, qui est une déesse, qu'il y a un complot qui est en train de se créer autour d'elle, et également contre elle, bien évidemment. De leur succès dépend l'avenir entier des Égyptiens, car en fait, cette déesse retient tout simplement les eaux du Nil. C'est-à-dire que pas d'eau, pas de culture, il meurt de soif, de faim, et il meurt, comme ça, desséché. Et du coup, cette histoire, cette mission, va être le début de plein de nouvelles aventures pour Maït Hérédie. Je trouve que c'est une lecture vraiment chouette, en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte, je trouve que l'histoire n'a pas été assez poussée. On reste vraiment en surface, et j'en voulais plus, mais je suis adulte, c'est normal, mais j'en voulais plus. J'aime beaucoup le concept de lecture apprenante, parce que dans cette bande dessinée, vous apprenez vraiment plein de choses sur l'Egypte ancienne, mais vraiment énormément. Et d'ailleurs, à la fin de la bande dessinée, il y a un glossaire, qui est un petit récapitulatif des dieux que vous avez pu trouver dans cette bande dessinée, et également, peut-être, des fois, des origines des prénoms, de la prononciation de ces fameux prénoms. Par exemple, là, je vous parle de Hérédie, mais vous entendez un R, alors qu'en vérité, ça s'écrit K-H-E-T-I. Et j'ai su la prononciation dans la bande dessinée, parce que c'était écrit en tout petit, pareil pour Maït, qui peut se prononcer de plein de façons différentes. Moi, j'ai choisi de la prononcer comme ça, mais il y a plein de versions différentes. Moi, j'aime beaucoup que l'autrice ait vraiment porté sur l'aspect éducatif, parce que l'enfant peut découvrir vraiment plein de choses, ce qui est le métier de scribe, tous les dieux qui ont pu être dans les aventures de Réti et Maït, parce que, bien évidemment, l'autrice n'a pas pu mettre tous les dieux égyptiens, il y en a énormément. Il y a l'explication quand il y a des termes complexes pour que les enfants ne soient pas bloqués par des moules. Pour les dieux, on retrouve les plus classiques, comme Osiris ou Sekhmet, qui sont vraiment la base de la base, mais il y a aussi des dieux moins connus comme Bastet, Beth ou Apophis. Je ne sais pas si je prononce bien leurs noms, je tiens à vous le dire, ça fait un moment que j'ai lu les bandes dessinées, là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont également représentés dans diverses versions. Il y a la version qu'on connaît classique, avec le corps humain et la tête. Par exemple, ça peut être un aigle, ça peut être un chat, ça peut être un chien, ça peut être un hippopotame, ça peut être ce que vous voulez. Donc, corps humain, tête, animal. Et en animal, tout court, en fait, tout simplement. On apprend par exemple qu'il y a un dieu qui est capable de se changer en plein de sortes d'animaux, que ce soit un oiseau, un singe, et j'en passe. Les caractères des dieux m'ont fait rire de nombreuses fois. On voit bien qu'il y a des dieux qui sont vénères, mais il y en a, ils sont hilarants. L'histoire est très légère, bien évidemment, avec pas mal d'humour, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des petites leçons de morale qui sont cachées. Chaque tome a sale leçon de morale. Je dirais que le premier explique qu'il faut savoir tendre la main, le deuxième, qu'il faut faire de bonnes actions, et que ceux qui en font de mauvaises, le karma, les rattrapera fort. Le troisième et le quatrième tournent plus autour du deuil, de l'acceptation de voir un proche mourir, tout simplement. Je ne vais pas vous dire qu'il meurt, sinon je vais vous gâcher l'histoire du 3 et du 4. En ce qui concerne les personnages, je trouve que comme l'histoire n'est pas assez poussée, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher à eux, et on ne connaît pas vraiment leur histoire familiale. En fait, on ne connaît pas leur passé, on ne connaît pas grand-chose sur eux. Quand on y pense, on ne sait rien du tout, en fait. On sait que Maït a un chat, une mère, une grand-mère, et que Reti a un père, mais après les autres... Si, il a aussi une mère, je crois. Je crois qu'on la voit à un moment. Mais vraiment, on ne se concentre pas du tout sur l'aspect familial. Il n'y a pas de développement du côté des amitiés ou quoi que ce soit, mis à part celle de Reti et Maït. On a l'impression que ce sont les deux seuls enfants du village. Sauf dans le 2. Mais ça, vous verrez. Par contre, il y a une sorte de bataille des classes, entre guillemets, qui se fait très rapidement, mais elle est quand même là. C'est-à-dire que Reti, lui, il est destiné à être scribe. Donc du coup, il vient d'une famille plutôt riche, il sait lire, il sait écrire, chose que Maït ne sait pas du tout faire, parce qu'elle vient d'une famille paysanne, entre guillemets, et que du coup, chacun vit d'un côté et de l'autre d'une île. Et leur rencontre s'est faite totalement par hasard. Par contre, ils sont extrêmement semblables dans l'attitude. Ils sont gentils, ils sont calmes, ils ont été bien élevés, ils évitent de faire des bêtises. Vraiment, c'est des enfants qui sont très sages, mais qui sont quand même créatifs. Ils sont aussi courageux, malins et espiègles. Il y a beaucoup trop de dieux pour en avoir un préféré, mais je pense que moi, la déesse que j'ai préférée, c'est Sekhmet, parce qu'elle a un sacré caractère. Certes, elle n'est pas toujours très sympa. Je rappelle qu'elle retient les eaux du Nil pour assoiffer des gens et faire mourir leur culture, donc pas très gentille, Sekhmet. Mais elle sait être gentille quand il le faut. Elle sait se montrer généreuse. Donc bon, elle a son caractère, il faut s'habituer, mais franchement, elle est sympa. Alors, si jamais il y a un enfant dans votre entourage qui aime l'Egypte antique, moi, je vous conseille vraiment cette bande dessinée parce qu'elle a bercé mon enfance et que je sais qu'elle est vraiment bien sur le côté éducatif, avec les dieux, avec la culture égyptienne de l'époque. Bref, moi, je l'avais adorée. Il y a même un poil de magie. Par contre, je pense qu'un adulte s'ennuierait devant cette histoire parce que, bah, trop courte, histoire pas assez poussée, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage. Donc, voilà, il y a cette fameuse distance que l'enfant appréciera, mais pas forcément l'adulte. J'étais ravie de retomber en enfance. J'avais jamais lu la fin de Rétifus de Nil et je suis ravie de connaître maintenant la fin parce qu'elle est très sympa et très cool. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada